Chaque année, plusieurs élections ou classements mettent à l'honneur les plus belles femmes du monde. Qui a fait partie de ce cercle fermé en 2017 ? Manu Chiquillard a été éliminé ce monde 2017. La dienne, âgée de 20 ans, suit des études de médecine en vue de devenir chirurgien cardiaque. Et les Baldwin, femme la plus sexy selon Maxime. La mannequin de 20 ans a été désignée femme la plus sexy 2017 selon le magazine britannique Maxime. Elle devance dans ce classement, ses consoeurs top modèles J.J. et Bella Haddy. Julia Robert, plus belle femme du monde selon Pauple. Le magazine américain Pauple a et le Julia Robert plus belle femme du monde en 2017. C'est la cinquième fois que ce média salue la beauté de l'actrice. Elle figurait aussi en tête du classement en 1991, 2000, 2005 et 2010. Parmi les plus belles femmes du monde selon Paris Match. Le magazine français Paris Match a souhaité dresser son propre classement des plus belles femmes de la planète après la désignation de Julia Robert par Pauple. Dans son top figurent notamment les actrices Nathalie Portement ou Mégane Markle, fiancée du prince Harry. Beyoncé, plus belle femme du monde selon Busney, la chanteuse Beyoncé, a été élue plus belle femme du monde 2017 par les lecteurs du site américain Busney. Près de 7 millions de personnes ont pris par au vote. Paris Jackson, élue la plus sexy au temps choix savoir 2017, la fille de Mickaël Jackson a été désignée femme la plus sexy par les adolescents lors des temps choix savoir en août 2017. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Paris Jackson, 19 ans, est actrice et mannequin. Rihanna, femme la plus sexy selon JQ, la rédaction de JQ France a dévoilé en avril son classement 2017 des filles, les sexy du monde. Et en tête, on retrouve la chanteuse barbadienne Rihanna. Demi-Legne-Petay, Miss Universe. Demi-Legne-Petay a été élue Miss Universe 2017, prenant la suite de la française Iris Mittenauer. Âgée de 22 ans, elle est originaire d'Afrique du Sud. Maëva Cook, Miss France. Maëva Cook est la toute nouvelle Miss France 2018. Elle eut le 16 décembre dernier, elle représentait le Nord Pas-de-Calais. .